bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on n'est pas trop dans la grande lumière mais bon j'essaie de m'installer depuis tout à l'heure et franchement j'arrive pas trop à trouver le bon éclairage la bonne à le bon endroit faut dire que j'ai beaucoup de choses en plein milieu bon c'est pas grave je vais quand même vous faire mon petit retour de course 2,2 de leclerc avec démarrer j'en ai pas eu pour cher enfin pas eu pour cher non j'en ai pas eu pour cher j'en ai eu pour 29 euros 09 et j'ai trouvé que j'avais pas mal de choses bon j'ai pas tout mais j'ai des choses voilà j'ai des choses qui m'ont manqué et ça poteau pas mal voilà c'est bon j'ai le ticket de caisse donc je pourrais mettre les prix je vais essayer de ne pas le perdre parce que quand je dis ça en général après je pomme le ticket et hop adieu les prix bon je vais commencer allez c'est parti graines de couscous couscous fait ses graines facilement on va voir je fais toujours des trucs avec on adore ça j'ai pris du sucre comme ça parce que ça prend moins de place les des pâtés avec le bec verseur un sucre en poudre blanc et un sucre cassonade j'aime bien du chocolat au lait avec les petites noisettes ça c'est toujours une petite pensée pour mon homme des nouilles chinoises pour le soir j'aime bien deux poids de graisse de canard c'est pour faire mes cuisses confites que j'ai réceptionné chez le boucher la chérie il ya des petits déjeuners la grand mère d'état simon ouais ben j'en ai acheté à leclerc hier donc voilà six tranches de jambon des hauts de cuisses de poulet et pour terminer il ya toujours la promo sur le port donc j'ai pris de la poitrine de port comme ça je vais faire des sautés de lentilles avec de la poitrine et je vais faire des conserves donc voilà c'est tout alors j'ai pris aussi des briques pour faire des samoussa des nèmes des choses comme ça je sais pas ça me tenter et voilà ça c'est parce que des fois je reçois des commentaires sur sur les samoussa sur la vidéo que j'avais fait avec chef d'ani et ça m'a donné envie j'ai vu un commentaire passé hier je crois et ça m'a donné envie de manger des samoussa ou des nèmes je sais pas encore donc voilà c'est tout pour mon retour de course leclerc je vais vous mettre les prix à droite ou à gauche et le total je vous l'ai dit déjà tout à l'heure mais je me répète c'est l'âge 29 09 donc voilà je vais passer tout ça et je vais sortir mes cuisses canard pour vous montrer un petit peu et vous donner le prix allez bon alors j'ai acheté les cuisses de canard que j'ai commandé chez le boucher charcutier deux cuisses 660 grammes voilà elles sont sous vide donc j'en ai 6 736 grammes et 800 grammes elles sont à consommer jusqu'au 21 janvier mais bon moi je vais les faire alors c'est une production doux parce qu'il a appelé par téléphone emballé le 9 janvier français c'est un écrit petit va falloir que j'achète une loupe chez lui parce que c'est un écrit petit que bon on voit bien là il ya la france de dessiner pas tellement fait le boucher charcutier il a appelé il ya le téléphone là ouais 71 c'est la somme ça le département le reste derrière je le vois pas donc bon si ça se trouve à leclerc je les aurais payé moins cher donc pour les cuisses de canard ça vaut pas le coup de les commander chez un boucher parce que finalement mais l'étiquette elle est la même emballé sous vide depuis de canard produits de france mais ça vient du 71 c'est pas un producteur du coin quoi donc un peu déçu quand même parce que pour les six cuisses j'en ai eu pour 35 euros et des bananes j'ai plus ticket de caisse 35 divisé par 6 6 x 5 30 ans ça fait c'est plus de 5 euros la cuisse je transpire ça fait presque je sais pas 5 50 à la cuisse presque 6 euros la cuisse bon franchement six fois 6 36 tu vois un euro près bon bref je connais mes tables de multiplication vous avez vu bon ça fait chère la cuisse quand même moi je trouve que ça fait chère la cuisse mais voilà quoi j'ai pas filmé toutes les courses que j'ai fait je suis allée chez mon petit primeur à côté mais bon à chaque fois c'est un poireau une boîte de carottes nouvelles je sais pas moi un concombre et puis bon je veux pas spolier la vidéo de joël qui va sortir qui sortira bientôt mais je me suis acheté tiago il me l'a offert c'est une chaîne en fait pour un vélo je suis gentil t'as pas besoin 18 euros elle est pas mal franchement elle et c'est quoi c'est dans quel magasin voilà donc voilà la petite bête alors il ya deux clés et puis je sais pas comment je vais entortiller le cadre le vélo le machin tout ça je pense pas que je vous filmerai devant le magasin en train de mettre le bazar parce que franchement moi j'ai demandé ce que je fais mais bon voilà la bête c'est 18 euros le cadenas dans la chaîne l'antivolt voilà 18 euros l'antivolt il ya une chaîne assez épaisse donc franchement ça met un moment pour la déglinguer quoi donc voilà je suis plutôt contente il ya ça se ferme ça s'ouvre hop hop on met la clé et voilà comment ça se présente voilà un cadeau n'a tout simplement un ami fait dix mois pourquoi tu dis ça je fais du sport tous les jours vu tous les jours quasiment avec mon mon quatre pattes là je fais au moins dix mille pas par jour des fois j'arrive je les valide pas mais en moyenne je suis entre 6 et 10 voilà bon ben j'ai plus qu'à me mettre à pédaler non pas pédaler j'ai plus qu'à me mettre à faire du vélo maintenant mais bon ça ça sera pour une prochaine vidéo où je vous ferai je vous montrerai tout ça voilà donc je vous laisse et puis je vous retrouverai peut-être tout à l'heure en cuisine pour vous montrer j'ai eu des quelques questions quelques commentaires et quelques messages me demandant comment je faisais pour m'organiser en cuisine dans un endroit aussi petit eh bien c'est pas gagné mais on se débrouille donc je vais vous montrer brièvement la préparation que j'ai fait et qui m'a servi à peu près toute la semaine et puis là avec ce que j'ai ça sera des choses simples des nouilles chinoises le soir avec un reste de viande et des carottes râpées des légumes quoi les cuisses de canard ça c'est pour faire mes conserves donc je vais les sortir et les mettre dans le sel pendant 24 heures avant de cuisiner des samoussas ou des nems les hauts de cuisse de poulet ça c'est facile à sauce aux champignons j'ai de la ratatouille donc aussi bien je sors une ratatouille graines de couscous voilà franchement je fais des choses très simples rapide qui se réchauffe de préférence et puis de temps en temps un petit steak aussi voilà donc rien de fou j'ai fait un tiramisu c'est aujourd'hui un chéri tu peux le faire que ce tu veux tu veux non non c'est pas aujourd'hui c'était hier tu as cuisiné tu as cuisiné mcdo tu t'es pas fou bon je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure allez à tout à l'heure je vous retrouve en voie off pour la cuisson de mon rôti de porc dans l'échine que j'ai acheté il ya un jour ou deux et je vais le préparer dans ma graisse de canard j'ai pris mes petits pots en verre de graisse de canard j'ai fait fondre un petit peu au micro ondes et ensuite je finis de faire fondre la graisse dans mon dans ma mijoteuse ça va finir de fondre doucement je rajoute mon rôti j'ai mis la totalité donc je sais plus le poids mais je crois qu'il faisait dans les entre 1 kg 4 1 kg 6 un truc comme ça je coupe des morceaux comme vous le voyez pas trop petit quand même pas trop gros mais pas trop petit et je vais laisser cuire pendant deux heures voire trois parce que j'ai rajouté du temps mais je ne sais plus une demi heure en fait de temps en temps je soulève le couvercle et tant que la viande s'effiloche pas avec la fourchette je laisse cuire j'ai rajouté du thym du laurier du sel du poivre on peut mettre d'autres b j'ai mis de l'ail en chemise et de l'oignon pour faire confier l'oignon parce que j'avoue que j'adore ça donc voilà pas grand chose à faire juste à découper la viande et à mettre dans mon dans ma mijoteuse j'ai programmé pour deux heures ou deux heures et demie je ne sais plus et puis voilà de temps en temps je soulève le couvercle je remue et puis voilà quoi rien de compliqué très facile à réaliser une fois que ma viande est cuite alors on a plein de possibilités soit on fait un peu de rillettes avec un comment on appelle ça un hachoir on prélève un peu de viande on met un peu de gras et puis on hache doucement notre préparation jusqu'à l'obtention d'une rillette à notre goût selon si on aime des morceaux ou pas moi personnellement j'ai fait cette j'ai cuisiné le rôti comme ça parce que je voulais avoir de la viande de toute cuite pour faire des petites recettes rapides et après ben je fais selon mon idée selon ce que j'ai dans le réfrigérateur et si j'ai pas de légumes frais ben je prends tout simplement mes bocaux donc il me reste des haricots verts et de la ratatouille et puis beaucoup de tomates aussi des haricots blancs bon bref j'ai de quoi faire donc là vous voyez à l'image on voit elle est bien rose avantage de cuire la viande comme ça c'est que vraiment il ya zéro perte parce que le gras font et franchement c'est juste très très bon alors je vais j'ai pas fait les photos de mes assiettes j'ai préparé plusieurs repas mais des trucs franchement vite fait une boîte et mais ma viande pour la conserver je la mets dans un plat en verre luminar que moi vous savez que je les aime beaucoup je mets ma viande et puis je remets toute ma graisse tout tout ça ça va se figer en fait et puis après je prélèverai uniquement les morceaux de viande dont j'ai besoin je vous en parlerai un peu plus tard mais pour le moment je fais mon hachis parmentier puisque j'ai de la viande comme vous l'avez vu et j'ai commencé à cuire mes pommes de terre à l'eau alors comme j'ai pas d'écrase purée enfin patins couffins je me sers tout simplement du fouet astuce de mon chef d'année donc je m'en sers et au studio c'est bien pratique d'avoir des astuces alors le petit truc en plus c'est que quand on fait cuire les pommes de terre et quand on veut faire une purée au fouet eh bien il faut laisser les pommes de terre cuire énormément et pas faire de petits morceaux il faut quand même que les morceaux de pommes de terre soit assez gros on fait cuire les pommes de terre mais vraiment il faut qu'elle soit très très cuite ensuite avec un peu de sel ensuite on les égoutte je rajoute un beurre demi sel je continue avec mon fouet à mélanger à écraser et puis après je fais comme si je remuais une pâte quoi avec beaucoup d'énergie de manière à faire un peu comme une mousseline à la fin ça fait et puis on ajuste on rajoute le lait que nous souhaitons en fonction de l'épaisseur que nous aimons là c'est pour faire un chip parmentier donc je vais pas mettre beaucoup de lait une fois que ma purée est faite mais je vais monter les couches donc ma viande elle est déjà cuite donc pas grand chose à faire je fais juste je la passe juste une minute au micro-ondes pour faire fondre un peu la graisse pour pas avoir trop trop de graisse dans ma purée et puis ensuite je vais passer à à l'élaboration de moi chez parmentier je vais prendre un plat rond j'ai pas de plat carré qui va qui qui peut qui peut se mettre dans mon air fryer c'est dommage parce que la cuve pour nous deux c'est trop grand et il faut que je me trouve des trucs des carrés des luminards que je vais reprendre des luminards que parce que je les aime beaucoup pour le coup comme j'ai pas de deux plats adéquats et ben je vais mettre ça dans un plat dans un petit saladier c'est pas bien grave voilà je mettrais un peu de purée au fond ma viande et puis un peu de purée un peu de beurre et je lance mon air fryer pendant quinze minutes à 180 degrés et ça va juste me dorer le dessus et franchement c'est de la boulette donc voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo je je vous reprends pour clôturer cette vidéo donc j'ai fait ma soupe pour ce soir pour demain soir j'ai préparé mes cuisses de canard de manière à ce qu'elles rendent le son qu'elles sortent le son je les ai mis 24 heures là sont au réfrigérateur je les mets 24 heures dans du gros sel en dessous au dessus avec du thème du laurier j'ai pas de romarin mais je crois que je vais aller en chercher en promenant et lui autres je vais récupérer du laurier du thème et du romarin puisque je suis presque à sec et et voilà quoi j'ai fait mon tiramisu bon c'est galère parce que je me suis mélangé j'ai pris j'ai pas deux tasses différentes donc je me suis mélangé avec le chocolat et le café je voulais faire à la fraise au départ à la fraise ça aurait été pas mal mais bon j'ai pas assez de place franchement voilà entre deux j'ai fait griller des tartines à l'air fryer alors encore heureux qu'au studio j'ai mon air fryer mon monsieur cuisine parce que franchement là la plaque c'est pas top j'ai et ma mijoteuse parce qu'ici quand même c'est coton donc comme je vous ai expliqué j'ai j'ai fait cuire tout mon rôti que j'ai coupé en morceaux dans ma graisse de canard et ça fait trois jours que je fais des petits plats rapides avec je prélève juste ce qu'il me faut comme viande donc il y avait un kilo six joël a mangé une fois avec nous donc j'avais fait des haricots verts avec de l'ail et mon rôti déjà cuit alors on peut le faire avec la graisse de canard ou avec la graisse de porc et on peut le faire aussi sans graisse le tout c'est de cuire sa viande j'avais au réfrigérateur de la graisse de canard donc moi je les fais cuire comme ça à la mijoteuse pendant deux heures dans ma graisse de canard et puis après comme il a une couche de graisse il se conserve toute la semaine et ben là par exemple je vais faire un gratin un hachi parmentier avec parce que comme la viande est très très cuite ça s'effiloche bien c'est pas sec c'est vachement bon j'ai fait haricots verts avec avec mon rôti qu'est ce que j'ai fait d'autre je me rappelle plus j'ai fait des des pommes de terre sautées je les cuis d'abord à l'air fryer et puis ensuite je les mets à dans une sauteuse avec de l'ail du persil mais mais ma viande que je sors de ma graisse et puis je rajoute pas d'huile puisqu'il ya la graisse de canard la viande est le fond elle rend lui la graisse de canard et puis je fais mes pommes de terre sautées c'est dommage j'ai pas fait les photos de nos assiettes mais franchement on s'est régalé ce qui fait qu'avec je crois que le rôti je l'avais payé dans les trois quatre balles parce que c'est en promotion on a fait c'est quasiment quatre à cinq repas à deux voire même à trois parce que des fois joël vient manger avec nous donc c'est plutôt pas mal franchement voilà j'essaie de m'organiser au studio parce que c'est petit et j'ai pas envie de sortir tous les jours des tas de casseroles pour faire à manger et du reste il n'y en a pas d'état donc ça va vite mais je vais me servir principalement de ma mijoteuse et je vais faire que des plats comme ça je vais essayer de vous partager en tout cas les idées je vais pas filmer tout parce que ben ici l'éclairage c'est pas terrible je vous fais un zoom un peu pour que vous vous rendez compte il y a 30 mètres carrés et puis voilà donc je vous montre un petit peu les mètres carrés quoi donc bon là il y a le vélo mais le vélo il va pas rester là donc voilà le lit c'est un qui claque ben je le plie pas parce que si je commence à le plier tous les jours et tous ces galères là c'est une pandorie avec des étagères mais comme le comme ça moisie à l'intérieur du placard je peux pas mettre de vêtements ici ben bon il ya un peu de bazar mais bon on s'en fout à deux voilà pépère elliot il est là avec à boire et à manger sur le côté et voilà donc c'est vraiment petit quoi la table elle se déplie on peut manger avec les enfants mais c'est coton quoi donc là mais la télévision elle est petite et puis ben là on met les pc parce que dans dans le placard ça moisie ça s'abîme donc franchement on habite fait le tour 1 là il ya le réfrigérateur ici mais ici là j'ai toutes mes caisses qui s'empilent comme ça je gagne de la place alors j'ai mis tous mes bocaux vides j'ai déjà deux caisses de de plein parce que ben mine de crayon j'ai ramené beaucoup de coulis de tomates de ratatouille d'haricots verts tout ça et puis ben là j'ai mon mon air fryer mon monsieur cuisine donc là je suis en train de faire ma soupe ouais c'est ma soupe et puis voilà et là je vais commencer à préparer mais beaucoup donc voilà un franchement c'est c'est vraiment light et au niveau de la place on n'a pas de place bon le vélo il va sortir c'est parce que je n'avais pas encore acheté de chaînes pour l'attacher et ces vélos là si je les laisse dehors on va me le faucher déjà je me suis fait faucher mon hamac avec le pied donc bref mais ça c'est pas pareil c'était à la livraison bon bref je veux pas mettre le vélo dehors donc voilà bon ben t'as réussi ouais faut laisser un peu ouvert tu as vu faut laisser un peu ouvert oui elle a bué donc voilà j'ai fait j'ai j'ai montré un petit peu l'espace qu'on avait parce qu'il ya des abonnés qui me disent comment ça se fait vous passez de d'un truc giant à 30 mètres carrés quoi comment c'est possible ben c'est la vie et puis ici on essaye de trouver un logement avec une chambre mais bon voilà pour le moment ben on a ça et c'est déjà bien bon elle est assez bavardé donc je vous laisse j'espère que cette petite vidéo vous aura plu franchement j'essaye de faire ce que je peux mais c'est pas simple dans un espace réduit comme ça de faire des vidéos surtout de bouffe quoi et puis l'éclairage ici on n'a pas de plafonnier on a qu'un éclairage ici et puis celui qui est en face et franchement ça n'éclaire rien donc voilà les je vous laisse ciao ciao